Les mouvements minoritaires deviennent de plus en plus violents. Mais tout ça n'est pas non plus étranger au fait que les Français, dans leur ensemble, ont le sentiment qu'on ne sait pas. Entre pompiers et policiers, controverses sur les violences policières. La tête d'Emmanuel Macron au bout d'une pique lors d'un défilé la semaine dernière, je crois que c'était jeudi dernier. Est-ce que la société française est au bord de l'implosion ? Non, je ne le crois pas parce que ça reste des mouvements minoritaires et des mouvements qui se sentent minoritaires deviennent de plus en plus violents. Mais tout ça n'est pas non plus étranger au fait que les Français, dans leur ensemble, ont le sentiment qu'on ne sait pas, qu'ils ne savent pas, et que ceux qui les dirigent ne savent pas où ils les emmènent. Comment est-ce qu'on construit un projet collectif qui nous permette non pas de voir s'affronter des égoïsmes, des envies, des jalousies au sein de la société française, mais de savoir comment tous ensemble, en faisant des efforts qui nous concerneront, chacune et chacun d'entre nous, on arrive à construire un nouveau projet français. Est-ce que c'est ça le cœur de la crise ? Il y a bien sûr, et il ne faut pas l'ignorer, le problème des retraites, l'incompréhension, la maladresse du gouvernement, les contradictions dans la présentation, le fait de mettre deux sujets en même temps, celui de la retraite par points, qui est un sujet totalement différent de l'équilibre, parce que l'équilibre se pose même sans la réforme de la retraite. Et c'est ça qui en réalité pose problème. Et je pense d'ailleurs qu'on a un problème institutionnel là-dessus. Avec le quinquennat, on a fini par faire au président de la République, celui-là et les autres, le travail du Premier ministre. Or le boulot du président de la République, c'est de nous montrer où on va. Le Premier ministre, c'est de dire comment on fait au quotidien pour pouvoir le faire. Alors, plusieurs choses. La fin, je suis tout à fait d'accord, le quinquennat a déséquilibré les institutions là-dessus. On est d'accord, même si, soyons honnêtes, pour une fois, Emmanuel Macron a essayé de laisser le Premier ministre... Dans cette crise-là. Honnêtement, il faut reconnaître que là, il a plutôt joué le jeu des institutions à l'ancienne, si j'ose dire. Essayez. Voilà. Mais c'est très difficile, Jean-Christophe Lagarde a raison, parce que c'est le quinquennat qui... Les gens ne s'en prennent qu'à Macron, le reste n'existe pas. Deuxièmement, en revanche, quand vous dites... Je vais sauter par-dessus les retraites. On est d'accord sur le diagnostic des retraites, très mal présenté, très mal conçu. Donc le sujet n'est pas les retraites, on en a déjà parlé beaucoup. Surtout que l'année d'avant, on avait eu les gilets jaunes, et là, ce n'était pas les retraites. On avait eu des violences énormes, etc. Quand vous dites que les Français ne savent plus où le pouvoir, le gouvernement, le chef de l'État veulent les emmener, je ne suis pas d'accord. Je dirais même, c'est peut-être sans doute l'inverse. C'est-à-dire que comme ils savent très bien où ils veulent les emmener, c'est-à-dire, en gros, adapter la France au nouveau système mondialisé économique, il y a beaucoup de Français qui disent non. Donc ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas compris, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas où on veut les emmener, c'est justement parce qu'ils savent trop où on veut les emmener et où ils ne veulent pas aller. Il y a, je pense, une... comment vous dire... une France qui est complètement éclatée. C'est-à-dire que nous avons une société, c'est la mondialisation qui fracture ainsi toutes les sociétés occidentales, il n'y a pas que la France. La France a une spécificité, c'est dans le... j'allais dire le cirque, c'est dans le rituel pseudo-révolutionnaire. Ce qu'on a dit tout à l'heure, on met Macron au bout d'une pique, ça c'est évidemment la révolution de 89, on fait des grandes déclarations, ça c'est la tradition révolutionnaire ou même anarcho-révolutionnaire du syndicalisme français. Vous voyez, ça c'est toute l'histoire de France. Mais je pense qu'il y a une part de cirque. En revanche, là où il y a un vrai problème, c'est qu'on a une société complètement éclatée entre eux. En gros, je dirais, en gros, je pense qu'on a une société éclatée en trois grands blocs. Il y a la France des métropoles, c'est-à-dire les vainqueurs de la mondialisation, les gens qui vivent plutôt bien dans le nouveau système économique. Ceux qui sont au cœur de la métropole vivent bien, ceux qui sont à la lisière vivent moins bien. J'allais dire... non, non, j'ai pas fini, j'ai dit en trois, et vous allez voir qu'il y a une partie de la métropole, tout à fait. Moi, je sais que vous êtes élu de Saint-Saint-Denis, je me souviens. Il y a... On l'a bien précisé. La France des métropoles... Non, je parle de la France des métropoles, quand je parle des métropoles... Le cœur des métropoles. Le cœur, si vous voulez. Paris, et non pas la banlieue parisienne. Là où c'est le plus cher, et où seule une partie de la population a les moyens d'habiter. Vous avez mille fois raison. C'est ça que je veux dire. J'appelle ça les métropoles. Mais pour Paris, ça marche, parce que c'est les métropoles et la banlieue. Je parle pas de la banlieue parisienne. En revanche, vous avez raison, pour des villes comme Toulouse, ou des villes comme, je sais pas, Bordeaux, il n'y a pas vraiment de banlieue. Mais passons. Donc ça, c'est la première France. C'est celle qui a voté massivement pour Emmanuel Macron. Il y a une deuxième France. Jean-Christophe Lagarde a raison. C'est la France autour des métropoles. Périphérie. C'est-à-dire que c'est la France des... Non, c'est la France des banlieues, d'abord. Des banlieues. La France des banlieues, que moi, j'appelle des banlieues islamisées pour une grande part, qui sont pour moi, mais on va en parler, qui sont pour moi d'autres vainqueurs de la mondialisation. Ils sont peut-être pauvres, mais par rapport à là où ils étaient, ils sont bien vainqueurs de la mondialisation. Et en plus, ils ont accès au grand marché de la métropole. Donc ils peuvent être, ce que j'appelle en sens large, les domestiques des vainqueurs de la mondialisation. Et la troisième France, c'est la France périphérique. C'est-à-dire, en gros, la France des gilets jaunes. La France qui est éloignée des métropoles et qui, elle, est complètement perdante, la grande perdante de la mondialisation. Je finis. Dans tous les pays, c'est la même chose. Dans tous les pays, l'Angleterre, les Etats-Unis, voilà. Jean-Christophe Lacan. Vous dites, je finis, vous remarquerez que j'ai écouté attentif. Merci, merci, c'est gentil. Il y a des choses que je peux partager, mais globalement, je suis en désaccord avec vous sur deux points. Le premier point, c'est que vous dites, la France est fracturée. Mais, pardon, elle a toujours été fracturée, bien avant la mondialisation. Mais, à l'époque, elle avait un rêve commun, un projet commun, une transcendance nationale qui nous permettait de nous poser la question, d'abord, qu'est-ce que nous racontons au monde et qu'est-ce que nous apportons au monde ? Depuis la Révolution française, il y avait cette ambition française d'apporter un certain nombre de valeurs, etc. Mais même avant, les rois apportent quelque chose au monde. Oui, mais reconnaissez qu'il n'y a pas d'universalité nécessairement là-dedans. Mais c'est l'université chrétienne. On ne va pas s'encer dans le... Non, non, d'accord, d'accord. Deuxième chose, c'était, après la guerre notamment, l'effort de la reconstruction. C'est-à-dire que la génération de vos grands-parents, des miens, de mes parents, reconstruisait quelque chose. Donc, ils avaient des raisons de se sacrifier aussi, de ne pas profiter de tout, même s'ils ont eu plus de chances, sans doute, que les générations qui vont nous suivre, parce qu'ils le faisaient pour leurs enfants. Aujourd'hui, on est dans la société de l'immédiateté, à tel point que nous sommes gouvernés, je pense que c'est le pire des mots, et pas seulement par Emmanuel Macron. Nous sommes gouvernés alors que des pays comme la Chine se projettent à 20 ou 30 ans, que les États-Unis se projettent avec des stratégies à 20 ou 30 ans, qu'ils veulent nous faire subir et nous imposer. Nous sommes gouvernés, non pas à 15 ans, mais à 15 minutes, pour pouvoir réagir à l'actualité. Et c'est un truc de fou. Et deuxièmement, nous sommes un peuple qui, culturellement, est monarchiste, monarchiste républicain, parce qu'on aime bien couper la tête électoralement au roi tous les 5 ans, mais monarchiste quand même, c'est-à-dire qu'on attend que celui qu'on aura hissé sur le pavot va régler le problème de tout le monde. Il va guérir les écrouelles. Il ne va pas embarquer la société française. On désigne quelqu'un, l'homme providentiel, et celui-là, ou une femme peut-être un jour, et celui-là ou celle-là doit faire le boulot à la place de tout le monde. Je pense que ce sont ces deux problèmes-là qui nous empêchent, un, de nous projeter, deux, de nous mettre ensemble. Et c'est vrai que les institutions de la Ve République, elles sont très mortifères là-dessus, parce que l'élection présidentielle, c'est une carte arciste où on décide que celui d'avant était nul, celui-là est très bien, six mois après, on décide que c'est un nul, et puis on attend les quatre ans qui suivent. Je pense que structurellement, institutionnellement, nous avons ce problème, et culturellement, parce que quand je dis qu'on a une philosophie de monarchie... Et je voudrais juste prendre un ou deux exemples. Et en quoi vous n'êtes pas d'accord ? Il y a des tas de problèmes, parce que la France, elle était fracturée avant, donc ce n'est pas la mondialisation qui est la cause de la fracture, même si elle participe de la fracture. Je voudrais prendre deux exemples de ce que je dis. Il y a des problèmes dans la vie politique française qui sont extraordinairement prévisibles. La retraite dont on parle aujourd'hui, on sait tout depuis 30 ans. On sait à quel âge les gens vont partir à la retraite, à peu près, on sait à quel âge ils vont mourir, on sait combien de temps ils vont étudier. Il n'y a rien de plus prévisible. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire, d'ailleurs, même maintenant ? On n'est pas en train de prévoir, comme on aurait pu le faire il y a 20 ans ou 30 ans, comment adapter un système de financement de la protection sociale de la retraite à un monde économique qui a changé. On produit de plus en plus de richesses avec de moins en moins d'emplois, donc de salaires. Or, on finance uniquement sur les salaires. On a refusé stupidement, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est un tabou même dans la société française, le mot de capitalisation. Parce qu'on dit que la capitalisation, c'est l'ultralibéralisme américain. Pardon, les démocrates sociaux suédois s'y sont mis. Je voudrais juste donner un ou deux chiffres qu'on comprenne. Quand on mettait 1 euro de cotisation en 1982, si on l'avait capitalisé, aujourd'hui, ça donnerait 11 euros. Quand on a mis 1 euro avec notre système, ça donne 1,90 euro. En clair, on est obligé de cotiser... Si on faisait ça, si on amorçait ce virage, quelqu'un qui gagne 2 000 euros par mois paye aujourd'hui 709 euros pour cotiser pour sa retraite tous les mois. Eh bien, il paierait 100 euros environ. On pourrait l'augmenter de 600 euros d'ici quelques années. Nous qui allons laisser à nos enfants... On va laisser avec Zemmour réagir. Nous qui allons laisser à nos enfants 2 000 milliards de dettes, la dette environnementale, les crispations que vous évoquez parce qu'on n'est pas capable de se dépasser, que le boulot du président de la République, c'est de montrer le chemin pour savoir se dépasser tous ensemble. On va en plus leur laisser un système où finalement, ils cotisent toute leur vie sans être sûrs d'avoir quelque chose au bout. Arrisez-moi. Alors, oui, nous avons toujours été fracturés. Vous avez tout à fait raison. Toute l'histoire de France est une suite de guerres civiles ou chaudes ou froides. Et de dépassements. Attendez. Vous savez, Châteaubriand avait un mot très drôle. Il disait que les guerres civiles sont les seules guerres légitimes parce qu'on sait pourquoi on est celui qu'on tue. Donc vous vous rendez compte comme c'est intériorisé en France. Vous avez mille fois raison. D'ailleurs, au XIXe siècle, il y a ce qu'on appelle les deux Frances. C'est un thème récurrent. La France catholique et la France laïque républicaine. Et ces deux Frances se font la guerre pendant tout le XIXe siècle. D'ailleurs, les enfants ne se mélangent pas. Il y a les écoles catholiques et les écoles publiques. Et tout le XIXe siècle, ça va être l'affrontement entre ces deux Frances. En gros, la France de droite et la France de gauche. La France de droite est issue de la tradition catholique. La France de gauche est issue de la tradition républicaine et laïque. En vérité, quand vous dites qu'on a appris à se dépasser, vous êtes pudique. En vérité, qu'est-ce qui nous a réunis ? C'est la guerre de XIV. Car dans la guerre de XIV, dans les tranchées de la guerre de XIV, là, les deux Frances se sont rassemblées pour faire face à l'allemand. A l'époque, il y avait déjà des problèmes énormes entre les deux et on se détestait. Je pense qu'aujourd'hui, Emmanuel Todd a une tête, je vous la fais très courte, Emmanuel Todd a une tête très originale sur cette guerre franco-française. Il dit que c'est parce qu'il y a deux modèles familiaux. Le modèle familial libéral avec une famille égalitaire, une famille nucléaire. Ça, c'est le modèle du bassin parisien. Et il y a ce qu'il appelle des familles souches, c'est-à-dire familles autoritaires, inégalitaires. Vous voyez, l'aîné, etc., avec le père très autoritaire. Ça, c'est l'ouest de la France et l'est. Vous voyez, en gros, les catholiques qui entourent les laïques. Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons exactement l'équivalent, c'est-à-dire qu'on a de nouveau deux systèmes familiaux qui s'opposent, c'est-à-dire le système familial libéral qui s'est étendu dans toute la France et le système familial musulman qui est un système inégalitaire, autoritaire et en plus endogamique. Je pense qu'il y a là un ferment d'affrontement entre deux systèmes. Et deuxièmement, il y a un deuxième problème qui est un problème social, qui est un problème, là, quand vous dites, vous nous parlez des retraites, mais il y a un problème social de déclassement. En fait, la France craint à la fois le grand déclassement et le grand remplacement. Il y a ces deux hantises qui vraiment... Qui sont alimentées en permanence. Qui ne sont pas alimentées en permanence, c'est les Français, ils ont lucide. Attendez, je comprends, M. Zemmour, je comprends qu'Emmanuel Tocht, qui est un démographe, base sur les familles, les compositions familiales. C'est intéressant comme thèse. Je ne dis pas que c'est la vérité révélée, mais c'est intéressant comme thèse. Je ne crois pas que M. Tocht dise qu'il y a une famille musulmane. Si, si, un modèle, il y a un modèle. Et pardon, si c'est le cas, il est minoritaire. Il est minoritaire, y compris dans ma banlieue, contrairement à ce que vous pensez. Contrairement à ce que vous pensez. Et vous êtes en train de nous dire, en fait, que le problème, aujourd'hui, des Français, pour savoir ce que nous pouvons faire ensemble pour améliorer la société, préparer l'avenir de nos enfants, ce qui est quand même le but de n'importe quel parent normalement constitué, c'est de savoir si on cède à une famille autoritaire, qui est quand même la famille française classique, traditionnelle du siècle dernier, où on vivait sous le même toit, où le patriarche était celui qui décidait, où les femmes n'étaient pas libres de se marier comme elles le voulaient. Et d'ailleurs, il y a une chose que je n'aime pas... Il y a une chose que je n'aime pas, ni dans cette thèse, ni dans les thèses que vous prenez en règle générale, c'est qu'en fait, par défaut de projet collectif, par défaut, c'est presque une paresse de la pensée, de dire comment on construit ce projet collectif pour répondre aux défis du monde d'aujourd'hui, vous nous dites que c'était mieux avant. Ce n'est pas un projet politique, c'est une nostalgie. Et moi, je dis que ça n'était pas mieux avant. Ce n'était pas mieux quand il n'y avait que 100 000 étudiants, c'est-à-dire les enfants des riches qui allaient faire des études supérieures. Ce n'était pas mieux quand les femmes ne pouvaient pas disposer de leur corps. Ce n'était pas mieux quand il y avait des mineurs qui crevaient dans la mine, avec des salaires de misère. Ce n'était pas mieux quand on vivait moins longtemps. Ce n'était pas mieux quand il y avait plus de violences dans la société. On les voit plus parce qu'il y a la télé et les réseaux sociaux, mais il y avait beaucoup plus de violences, beaucoup plus de meurtres il y a une trentaine d'années qu'aujourd'hui. Ce n'était pas mieux quand les femmes n'avaient pas d'autonomie. Donc, à chaque fois, on veut nous renvoyer vers un modèle qui, soi-disant, serait idéal, c'est de la nostalgie. Et on oublie ce qu'était le monde d'hier. Je ne dis pas que dans celui d'aujourd'hui, tout va bien. Mais je dis qu'on doit répondre à un certain nombre de questions. Comment ? Vous dites qu'on veut s'adapter au reste du monde. Alors, on peut s'isoler du reste du monde, décider de... C'était un diagnostic et une analyse. Je pense qu'on doit répondre à plusieurs questions. Par exemple, comment, alors que, notamment par l'automatisation, l'intelligence artificielle, les évolutions technologiques, on crée de plus en plus de richesses en ayant de moins en moins d'emplois, comment on adapte à la fois notre société pour que chacun trouve son utilité sociale, que chacun puisse apporter quelque chose à la société, alors qu'il y a moins d'emplois potentiellement disponibles, et comment on finance notre système. Comment on arrive à vivre bien, sans céder aux sirènes des verts qui sont sur la décroissance, retournées dans vos cahutes, etc., en utilisant la technologie, mais en préservant la nature. Comment on est en capacité d'utiliser cette technologie pour résister, en termes d'indépendance, c'est un terme qui devrait nous être commun, même si on n'a pas les mêmes réponses, d'indépendance vis-à-vis d'un monde qui a changé, parce que ce sont de grandes puissances continentales, les États-Unis, la Chine, l'Inde, qui sont en train de nous damer le pion sur tous les problèmes technologiques, ce qui veut dire que la technologie, quand vous ne l'avez plus, vous êtes dépendant, et deuxièmement, comment dirais-je, vous ne pouvez plus choisir votre modèle de société. Il n'y a pas d'intelligence artificielle européenne. Il n'y a pas de 5G, il n'y a pas ces retards-là que nous prenons. Moi, j'essaye de réveiller le peuple français, pas de l'endormir dans la nostalgie, de dire « nous pouvons construire notre propre puissance comme nos aïeux l'ont fait ». La France est sa grandeur, c'est quand elle est capable, justement, de réveiller d'abord son propre peuple, et je pense qu'on est capable de réveiller le peuple français. Monsieur Lagarde, c'est en général, en faisant référence à un passé idéalisé, qu'on fait de grandes choses dans l'avenir. La Révolution française se rêve dans la Rome antique. Le général de Gaulle se rêve dans la France de Louis XIV. Et c'est parce qu'il se rêve dans une France mythifiée qu'il fait de grandes choses pour l'avenir. Ça, c'est une première chose. Je rêve d'une France qui remontre le chemin, pas qu'il regarde son passé. Mais je vous répète, c'est en regardant son passé qu'on peut savoir ce qu'on a fait de grand. Pas que. Mais pas que, bien sûr. Deuxièmement, quand vous dites qu'il faut une France unifiée, etc., il y a les travaux du sociologue Robert Poutnam, américain, qui explique très bien que plus une société est homogène culturellement et même ethniquement, plus il y a de confiance dans cette société. Plus la société est hétérogène culturellement et ethniquement, et moins il y a de confiance. La vérité, c'est que nous sommes à un stade où elle est tellement hétérogène culturellement et ethniquement qu'il y a de moins en moins de confiance. Vous savez pourquoi les Américains n'ont pas instauré la sécurité sociale en 1945, contrairement aux Anglais, aux Français, etc. Tout simplement parce que les Blancs ne voulaient pas payer pour les Noirs. Parce que les Blancs ne se sentaient pas dans le même pays que les Noirs. Eh bien, nous arrivons à... On a tellement hétérogénéisé le pays que nous arrivons à ces situations-là. Attendez, je n'ai pas fini. Deuxièmement, vous dites... Je veux revenir sur ce point de l'hétérogénéité. D'accord. Vous dites... Allez-y, allez-y, allez-y. Je veux bien, je reviendrai après. Là encore, l'homogénéité française fait partie du récit national, du roman national, mais pardon de vous dire, qui a 40, 50, 60 ans. Les Polonais, c'était des Polacques et ils n'étaient pas acceptés, même si on les envoyait au fond de la mine. Les Ritales, c'était les Italiens. Enfin, les Italiens, c'était les Ritales et on ne les acceptait pas, etc. C'est-à-dire que l'hétérogénéité, elle a même existé entre les provinces françaises. Il y a quand même eu, là pour le compte, la longue histoire de la monarchie et des noblesse et des duchés, où on appartenait au duc de Bourgogne, donc on détestait le duc de Savoie. Et les gens qui allaient avec. Simplement, moi je pars du principe, parce que sinon, il n'y a plus qu'à baisser les bras et rentrer chez soi, qu'il y a eu, et ce sont les belles phases de l'histoire de France, des transcendances trouvées par ceux qui nous dirigeaient, trouvées par des intellectuels dont on manque cruellement aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que Rousseau, Voltaire, Diderot, avaient la réponse à tout dans la société. Ils tâtonnaient, mais ils cherchaient justement une progression, une transcendance et pas un retour à ce qu'on connaît déjà. Je ne dis pas qu'on part de rien. Je ne dis pas qu'on part de rien. Bien sûr, moi je suis très fier de l'histoire de France, avec ses ombres et ses lumières, mais je dis simplement que la France n'est grande que quand elle est capable de montrer un chemin. Quand elle ne montre plus le chemin à l'extérieur, elle n'est plus capable d'embarquer ses citoyens à l'intérieur. Est-ce que vous avez parlé des Italiens ? Est-ce que vous savez combien d'Italiens sont arrivés entre 1870 et 1940 ? Il y a un quart d'Italiens qui ont quitté leur pays en un siècle. En France, 3 millions. Est-ce que vous savez combien sont restés ? C'est les chiffres de Pierre Milza, le grand historien spécialiste de l'Italie qui était lui-même d'origine italienne. 1 million. C'est-à-dire qu'on en a renvoyé 2 millions, les deux tiers. Pareil pour les Polonais. Et ensuite, on a fermé les frontières. Donc il y a un double mouvement. On renvoie ceux qui ne s'assimilent pas et on ferme les frontières pour qu'il n'y ait pas un afflux. Pourquoi les Italiens ne s'étaient pas assimilés, M. Zemmour ? Je vous dis, il y en a 2 millions qui sont repartis. D'accord, mais ce n'était pas une question d'assimilation. Si, il y avait des délinquants, il y avait des chômeurs, il y avait pas mal de gens qui ne s'assimilaient pas ou qui ne voulaient pas s'assimiler. C'était tout à fait légitime d'ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire ? M. Zemmour, je pense que ça intéresse beaucoup les descendants d'Italiens, de Portugais, etc. d'entendre qu'un certain nombre d'entre eux ont refusé de s'intégrer dans la société française. Les descendants d'aujourd'hui, c'est ceux qui ont voulu s'assimiler et qui sont les mieux assimilés. Et d'ailleurs, à ma connaissance, jamais une loi de la République assimilée, M. l'Italien, etc., vous rentrez chez vous. Mais vous ne connaissez pas votre histoire, M. la Garde, excusez-moi. Excusez-moi, c'est un petit peu ma formation. La République disait vous n'êtes pas assimilé, vous rentrez chez vous. Je vais terminer sur ce sujet. Je vous rappelle que c'est écrit dans le code civil. L'assimilation. Et il se trouve en l'occurrence qu'en fonction d'ailleurs des besoins, on accueillait des gens et puis à un moment donné on fermait parce qu'on avait moins de gens. Et là, on n'avait jamais fermé depuis 50 ans. Alors ça, c'est un autre débat. Mais en fonction des besoins économiques qui étaient les nôtres. Premier point. Deuxième point. Vous ne pouvez pas, de mon point de vue, expliquer que ces arrivées-là ont perturbé la société française. Elles l'ont gênée. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est différent de vous je ne parle pas à M. Zemmour, je parle à l'ensemble de ceux qui nous entendent. C'est dans la nature humaine. Tout ce qui est différent de nous qu'on ne connaît pas, on le craint. Et quand on craint quelque chose, on finit par le détester et à force de le détester, on finit par l'affronter. Donc la première des choses, c'est la connaissance. Est-ce qu'aujourd'hui, un Français aurait l'idée de penser qu'un Italien est quelqu'un de si différent qu'il n'y arriverait pas, qu'il se projette à l'époque de ses grands-parents, il se rendrait compte que c'était le cas. Et donc, je considère, entre guillemets, que la question n'est pas de savoir si les Italiens devaient ou pas venir. La question, et d'ailleurs c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'avec nos différences, nous sommes quand même Français parce que nous avons une transcendance républicaine basée sur des valeurs qui doivent être partagées. Et bien voilà, c'est ça notre désaccord. Attendez, c'est très important ce que vous voulez dire. Vous ne partagerez pas ces valeurs, à ce moment-là, ils n'ont rien à faire parmi nous, mais il se trouve que l'ambition de la France, c'est de les faire partager. Monsieur Lagarde, c'est très important ce que vous venez de dire parce que je suis en désaccord pour chaque mot. Ah tant mieux. Voilà. La France, d'abord, elle a été autre chose qu'une république et c'était la France. Deuxièmement, elle n'est pas fondée... Sauf qu'aujourd'hui, elle intègre dans un modèle républicain, pas dans un modèle monarchique. Laissez-le répondre, laissez-le répondre. Vous savez, c'est simplement toute la société qui était fondée sur un système monarchique, pour les Français aussi. Deuxièmement, elle ne repose pas sur des valeurs. Je ne suis pas d'accord avec ça. La France, c'est d'abord un territoire, un peuple, une histoire. Ce ne sont pas des valeurs. D'abord, les valeurs changent. Les valeurs que vous appelez aujourd'hui les valeurs de la république, est-ce que vous savez que c'est le contraire de ce qu'on appelait les valeurs de la république au XIXe siècle ? C'est exactement le contraire. Alors, ça me fait bien rire quand on parle de valeurs. Pardon, M. Zemmour, le projet républicain, et y compris quand vous parliez des deux Frances éclatées et séparées entre les laïcs et les chrétiens. Oui, elles étaient séparées. Oui, les hussards noirs de la république, ça a été un peu à la schlague, unifier et rendre commun les Français. Mais c'était donc un projet de dépassement. Et ce projet de dépassement, il était qu'en éduquant la population, on arriverait à faire adhérer à un certain nombre de valeurs, même si vous les niez, de liberté, d'égalité, de fraternité. On a eu tout ce débat et qui s'est soldé par la laïcité. D'ailleurs, je regrette fortement que cette spécificité française, ce mot qui n'existe que dans la langue française, cette notion qui n'existe que dans la langue française, soit à ce point perdue dans l'esprit public qu'on arrive à raconter n'importe quoi sur la laïcité et que depuis deux ans et demi, on attend que le chef de l'État fasse un discours, non pas sur la religion musulmane, comme je le disais parfois, mais sur la laïcité pour expliquer comment est-ce que c'est un moyen de vivre ensemble en respectant la croyance ou la non-croyance de chacun et qu'on en arrive à ce que le garde des Sceaux ce matin explique un truc invraisemblable, que le blasphème, c'est un blasphème, est devenu une infraction pénale. C'est l'inverse même de la laïcité. Mais mon cher, ça veut dire que quand on respecte ces valeurs communes, on est capable de se transformer. C'est la logique de ce que vous défendez. Non, pas du tout. Mais si, mais si, parce que vous ne voyez pas que c'est la logique. Cette société, les valeurs de la République, qui sont soi-disant sur la tolérance, et bien aujourd'hui, on est tellement tolérant qu'on ne supporte plus... Mais moi, je n'ai pas parlé de tolérance, là. Mais oui, mais c'est les valeurs de la République d'aujourd'hui qui sont exactement le contraire. Et regardez, par exemple, je vais vous dire, ce qui rend encore plus difficile, l'assimilation des nouveaux immigrants. Toutes les soi-disant avancées sociétales, le mariage pour tous, la PMA sans père, la théorie du genre dans les écoles, tout ça rend absolument impossible l'assimilation des familles de culture musulmane traditionnelle. Absolument impossible. Et ils ont bien raison, d'ailleurs. Ils voient ça comme une preuve de décadence de nos sociétés. Et là-dessus, je leur donne raison, vous voyez. Vous savez ce que je... Donc, les valeurs, elles sont très changeantes. La France du 19e siècle n'aurait jamais admis tout ce que je viens de dire. M. Zemmour, M. Zemmour... Et c'était la République. M. Zemmour, les téléspectateurs ne le savent pas, nous avons grandi dans la même ville, pas à la même époque, pardon, mais à quelques années près. Merci. J'étais au collège, juste à côté de là où vous avez grandi. Dans la ville de Drancy. Il se trouve dans la ville de Drancy. Il était dans la résidence Féderme. J'étais au collège en Rouenais. Je vais vous dire une chose. Ce que je n'aime pas dans ce que vous venez de dire... Non, non, je ne suis plus vieux que lui. Je l'ai regardé découvrir sa résidence quelques années après. C'était bien mieux avant. Même Drancy, c'était bien mieux de mon temps. Mais ça, c'est sûr. Et je dis bien que son projet est une nostalgie. Il vient encore de l'émancipation. Mais par contre, ce que je n'accepte pas dans votre raisonnement, c'est quand vous dites des familles de culture musulmane. C'est comme si vous renvoyez... On vous renvoie à la judaïté. On renvoie un tel au catholicisme, etc. C'est-à-dire que les gens sont prisonniers de leur identité et vous êtes obsédés par ça au lieu d'être capables de s'émanciper. Et tout le projet de la société française, de la République française et des valeurs qu'elle porte, c'est la capacité à l'émancipation. Ce n'est pas une capacité de tolérance. Il y a une intolérance à avoir face à l'intolérance. Ça, on pourrait être d'accord là-dessus. Mais pour le contre, renvoyer quelqu'un à son origine, à sa culture, à la croyance de sa famille, qu'il ne partage pas. Et la différence entre vous et moi par rapport à Nancy, c'est que moi, j'y vis encore, que je vis avec ces gens-là. Et que je peux affirmer, et vous l'avez constaté lors de la fin de notre dernier débat hors plateau, qu'il y a une majorité des gens, dont vous dites, de culture musulmane, qui en réalité partagent exactement ces valeurs, sont émancipés par rapport à cela. Et même, ce sont ceux qui attendent qu'il y ait une forme de modernité ou de modernisation de ceux qui parlent au nom de leur religion, parce qu'un jour, à force de dire que la religion musulmane est par nature obscurantiste, il faudra que vous expliquiez, vous qui aimez l'histoire comme moi, comment la religion musulmane, quand on est au Xe siècle, au XIe siècle, c'est-à-dire très proche du prophète, de leur prophète, accepte dans les États musulmans de l'époque, c'est-à-dire au Moyen-Orient et au Proche-Orient, accepte que la religion musulmane soit blasphémée, qu'elle soit contestée, que des érudits disent que Dieu n'existe pas et que depuis... Mais c'est parfaitement exact. Le voile, c'est l'émancipation. C'est ça et fort, M. Lagarde. Vous parliez d'émancipation. Le voile, c'est l'émancipation. Justement, M. Lagarde, on peut vous répondre, on a le droit de vous répondre. Comment est-ce que c'est une civilisation... Excusez-moi, comment c'est à l'époque une civilisation de lumière, de science, de médecine, de médecine, etc., et qu'il y a eu, effectivement, une fermeture... On laisse Eric Zemmouraik. On laisse Eric Zemmouraik. On laisse Eric Zemmouraik. Est-ce qu'on peut vous répondre, M. Lagarde ? Eric Zemmouraik. Premièrement, sur le projet, sur le fait d'appeler des familles de culture musulmane, ce n'est pas une insulte. Je n'ai pas dit une insulte, c'est un enfermement. Pas du tout. C'est un essai. On l'essaye. Il faut globaliser pour analyser. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ils peuvent s'en... Ils peuvent s'en occuper de leur culture. Laissez leur répondre. Mais bien sûr, on peut toujours s'arracher à sa culture individuellement. Mais si on commence à tenir compte de chaque individu, on ne pense plus dans la globalité. Ah, ça s'appelle l'humanité. Pour analyser... Non, non. Non, ça s'appelle l'absence de pensée. Non, ça s'appelle l'humanité. Vous refusez de penser. Remarquez, c'est plus commode. Il nous reste trois minutes. Eric Zemmouraik. Vous refusez d'avoir un projet par nostalgie. Non, non, mais vous refusez de penser. Eric Zemmouraik. Donc là, il y a... Deuxièmement, ce à quoi on assiste aujourd'hui depuis 20 ans, c'est justement le contraire. C'est-à-dire qu'à la limite, il y avait dans les années 70, voire 80, des gens de culture musulmane qui s'émancipaient de leur culture d'origine. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a des banlieues de plus en plus régentés par l'islam. Toutes les analyses des chercheurs le confirment. Vous le savez très bien qu'aujourd'hui, on a une islamisation de territoire. Deuxièmement, quand vous dites l'islam des lumières, vous savez quand même que c'est un mythe, qu'il y a simplement des conquérants musulmans qui ont l'intelligence, parce qu'ils sont évidemment intelligents. Ils ne peuvent pas gérer leur empire immense qui a tellement grandi. Et donc, ils utilisent des juifs et des chrétiens pour gouverner leur empire. C'est tout. Et ils prennent, ils trouvent sur place les textes de l'Antiquité grecque et ils prennent ce qu'il y a de bon, c'est-à-dire la médecine, etc. Mais ils refusent, justement, contrairement à ce que vous avez dit, ils refusent la mise en cause de Dieu, de leur conception de la religion. Et quand vous dites on ferme, on ferme dès le IXe siècle, M. Lagarde. Les fermetures des portes de l'Ichtirac, c'est-à-dire l'interdiction de l'interprétation du texte, c'est dès le IXe siècle. M. Zemmour, je vous enverrai bien volontiers. Moi aussi. En question, ça vous permettra de compléter votre bibliothèque. Non, je vous enverrai des livres, moi, là-dessus. Eh bien, nous aurons au moins cet échange-là. Absolument. Je veux simplement dire la chose suivante. Quand vous dites oui, chacun peut s'émanciper individuellement, et c'est le refus de la pensée, si, ça s'appelle la pensée humaniste, c'est-à-dire le droit reconnu à chacun d'entre nous de pouvoir progresser, s'émanciper, apporter ce qu'il est. Et pardon, quand vous refusez ce droit à une partie de l'Opéop, Ah, mais je refuse pas du tout. Et je vais même vous dire, comme je le disais, je constate, c'est pas la même chose. Je ne vais pas nier une chose, M. Zemmour. Il y a une partie des gens qui, effectivement, sont en train de s'enfermer dans la religion. Je vous dirais que ceux qui s'y enferment le plus sont des gens qui ne viennent pas des familles de culture musulmane, mais qui sont plutôt des déshérants sociaux de race blanche, etc. Ah, je peux vous l'assurer parce que ça, ça se voit dans la rue. Et si vous pouviez vous y promener, vous me verriez. Mais c'est normal, c'est l'islamisation. C'est ce que j'appelle le syndrome Ribéry. Les enfants issus de familles musulmanes qui sont allés à l'école, etc., ils sont au contraire totalement dans cette humanité, cet épanouissement individuel. Et vous voulez les renvoyer, vous voulez les renvoyer, vous voulez les renvoyer dans un ghetto. Je n'invente pas, M. Zemmour, je n'invente pas, je vis avec, vous faites le contraire. Pardon, moi je vis avec et vous voulez fantasmer. Jean-Christophe Lagarde, liberté, égalité, fraternité. Sous-titrage MFP.